Je voudrais débuter cette vidéo avec une histoire et l'histoire je connais peut-être le mieux, à savoir mon histoire. Vous savez, moi je viens d'une famille assez modeste. Mes parents étaient et sont d'ailleurs toujours fonctionnaires tous les deux. Et alors les fonctionnaires, je sais bien que dans la société française, il y a ce côté où il y a certaines personnes qui se disent qu'ils ont des avantages, etc. Enfin, mon but ce n'est pas de polémiquer ici, mais mon but c'est juste de dire que quand on est fonctionnaire, en général, on n'a pas un salaire extraordinaire et ils n'avaient pas un salaire extraordinaire. Et même aujourd'hui, après vraiment des années et des années de carrière, ils n'ont pas un salaire extraordinaire. Mais en fait, je voulais vous parler de ça parce que mon père a eu cette idée, je pense, à un moment donné, même si vous savez avec mon père, on a des rapports un petit peu compliqués, je pense qu'on est vraiment les opposés, on ne s'est jamais vraiment compris, je pense à aucun niveau d'ailleurs. Mais il a eu cette idée à un moment donné, je pense, de régler le problème de l'argent, ce que j'appelle de régler le problème de l'argent. Et en fait, il travaillait énormément, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, et je vous parle de ça il y a peut-être 20 ans en arrière et il a fait ça pendant des années, peut-être pendant, je ne sais pas moi, 7, 8 ans, il faisait des doubles journées en fait. Et donc, il commençait le matin à 6 heures, il terminait le soir à 21 heures, il faisait ça du lundi au samedi, parfois il travaillait même le dimanche. Et il gagnait, voilà, il gagnait, bon, un salaire qui n'était pas extraordinaire, mais qui était vraiment quand même honorable. Et je crois qu'il avait vraiment cette idée de résoudre le problème de l'argent. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, je pense que j'ai, moi, enfin c'est dans un de mes objectifs, et j'ai repris un petit peu son flambeau dans cette idée de me dire, ok, je crois que c'est possible, et c'est ce que je veux faire pour moi, pour les gens qui sont proches, pour ma famille, pour mes amis, de résoudre le problème de l'argent. L'argent, c'est un sujet assez fascinant parce que c'est quelque chose qui déchaîne les passions. Déjà, il suffit de parler un petit peu d'argent et tout le monde s'énerve rapidement. Et en plus, aujourd'hui, dans notre société, en tout cas dans les pays riches, je veux dire l'Europe occidentale, les USA et les autres pays riches, ce qui est assez fascinant, c'est de se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui sont dans le manque d'argent et pourtant l'argent n'a jamais été aussi abondant. Il n'y a jamais eu une telle abondance d'argent. Il n'y a jamais eu de gens qui réussissaient à capter autant d'argent et pourtant il n'y a jamais eu autant de gens qui parallèlement n'y arrivaient pas et qui étaient dans cette situation du manque d'argent. Alors, vous pouvez le constater, peut-être que vous aujourd'hui, vous dites « Ok, quelque part, c'est vrai que je n'ai pas suffisamment d'argent, j'aimerais avoir plus d'argent » et autour de vous aussi, des gens qui en parlent et qui se disent, vous pouvez entendre « Je voudrais plus d'argent, c'est difficile d'avoir l'argent, l'argent c'est compliqué, il faut que je dépense moins, il faut que je fasse des économies, je n'y arrive pas » et tout ce genre de choses. Et en plus, c'est un sujet dans lequel il est assez difficile de parler parce que dès qu'on parle d'argent tout de suite, il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas les gens qui sont dans la masse en général et qui sont en manque d'argent se braquent, se braquent énormément. Si vous dites à quelqu'un, faites le test, si vous dites à quelqu'un qui pense à ne pas avoir suffisamment d'argent, l'argent est abondant, tu pourras en avoir plus. Très souvent, la personne, elle va exploser, la personne va commencer à s'énerver. Moi, je peux le constater aussi sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que dès que je parle d'argent, dès que je parle de comment gagner plus d'argent et dès que je parle surtout de « Vous pouvez gagner plus d'argent, c'est possible, l'argent est abondant, c'est votre responsabilité. » dès que vous dites à quelqu'un « Tu peux gagner plus d'argent, c'est ta responsabilité. » Voilà, il n'en faut pas beaucoup plus en général pour que la personne commence à s'énerver très fort. Et finalement, moi ce que je pense, c'est que si à un moment donné, qu'on soit dans l'optique « C'est possible de gagner plus d'argent, qu'on soit dans l'optique « C'est pas possible de gagner plus d'argent, c'est impossible. » Mais si on essayait juste de dépassionner un petit peu le débat et juste d'essayer d'observer les faits. Moi, j'aime bien souvent ça, observer les faits. Je ne suis pas dans l'optique, j'essaie de convaincre les gens, mais j'essaie juste de me dire « Ok, si j'essaie simplement d'observer ce qui se passe, d'observer ce qui est factuel, c'est-à-dire ce qui est factuel, ce n'est pas une question que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, c'est juste une question, c'est factuel, c'est comme ça, ça se passe. » C'est-à-dire que si je dis « Le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs, voilà, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais dans tous les cas, c'est quand même compliqué de nier que le soleil se couche, enfin se lève tous les matins et se couche tous les soirs, c'est un fait. C'est la même chose au sujet de l'argent, on peut observer des faits. Et ce qu'on peut observer comme fait, c'est de dire qu'effectivement, oui, il y a des gens qui ont réussi à régler le problème de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, en tout cas on peut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'abondance financière, ça on peut le dire. On peut observer, c'est-à-dire dans nos pays riches, il y a des gens qui sont dans l'abondance financière, ça c'est un fait, on ne peut pas le nier. Après, certaines personnes vont dire « Oui, mais c'est des connards, c'est des pourris, ils exploitent les autres, etc. » Ça, après, on commence à passionner le dehors, on commence à mettre de la subjectivité, mais si on reste purement dans les faits, il y a des gens à différents niveaux qui ont réussi à régler le problème de l'argent. C'est un fait, c'est comme ça, on ne peut pas le nier. Justement, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de régler le problème de l'argent. Moi, c'est quelque chose qui me fascine et en tout cas, ma vision des choses sur le fait de régler le problème de l'argent. Parce que, ok, qu'est-ce que ça veut dire régler le problème de l'argent ? Moi, ce que je pense, c'est que régler le problème de l'argent, en fait, c'est de se dire, ok, se créer cette idée de son lifestyle idéal. C'est quoi mon lifestyle idéal ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous gagnez 1 000, 1 500, 2 000 euros par mois. Peut-être qu'au final, si vous vous dites, ok, de quoi j'ai besoin ? Où est-ce que je voudrais vivre ? De quoi j'ai besoin pour vivre ? Quelle voiture ? Quel est le logement dont j'ai besoin ? Le téléphone dont j'ai besoin ? Les vêtements que je veux m'acheter tous les mois ? Les sorties que je veux faire tous les mois, etc. Et de s'apercevoir que peut-être que mon lifestyle idéal, il représente 3 500 euros par mois. Peut-être qu'il représente 4 500 euros par mois. Peut-être qu'il représente 6 000 euros par mois. Mais de se dire que, ok, en fait, déjà, de mettre du concret en se disant, ok, mon lifestyle idéal, c'est ça. Si j'ai 5 000 euros par mois, par exemple, si j'ai 5 000 euros par mois, je peux vraiment vivre une vie qui me plaît. Je peux vraiment commencer à me dire, ok, j'ai ce que je veux, en fait. J'ai ce que je veux. Et à partir de là, on peut commencer à dire, ok, si j'ai besoin de 5 000 euros par mois, finalement, comment je fais pour obtenir ces 5 000 euros par mois ? Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment concrètement vous allez pouvoir créer votre lifestyle idéal, arriver justement au niveau de votre lifestyle idéal et donc régler ce problème de l'argent, faire en sorte de sortir complètement de la masse et de vous dire, ok, je sors le problème. Et c'est ça au final, c'est-à-dire que je sors le problème de l'argent de ma tête. Je n'ai plus ce problème de l'argent, je n'ai plus besoin de penser à l'argent au quotidien. Donc, il y a 4 étapes. Alors, la première étape, c'est concrètement, évidemment, d'ouvrir sa pensée. Ouvrir sa pensée, c'est de se dire, ok, je vais dépassionner le sujet de l'argent. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faut juste essayer d'imaginer que si l'argent, c'était des carottes, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup d'être aussi passionné pour des carottes, honnêtement ? Et parce que c'est le cas, l'argent, c'est des carottes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont énormément de carottes parce qu'ils ont compris comment cultiver des carottes, ils ont compris comment faire pousser des belles carottes. Donc, ils ont beaucoup de carottes qui peuvent échanger contre d'autres choses. Et il y a des gens, souvent, qui ne savent pas comment faire pousser des carottes. Et plutôt que de se dire, ok, je vais apprendre à faire pousser des belles carottes, je vais comprendre comment font les gens qui font pousser des belles carottes. Ils disent, faire pousser des belles carottes, ce n'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Les gens qui font ça, ils ont de la chance, etc., etc., etc. Donc, juste, si à un moment donné, on se dit, ok, je dépassionne les choses, j'imagine que l'argent, c'est simplement des carottes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver pour des carottes ? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils pour des carottes ? Est-ce que le plus simple, ce n'est pas de se dire que, oui, c'est possible de faire pousser des belles carottes et c'est possible d'avoir autant de carottes que je veux si je comprends comment faire ? Ça, c'est la première chose. Donc, vraiment ouvrir sa pensée, sortir de ce mindset qu'on nous impose finalement de voir d'une certaine façon l'argent, que l'argent, c'est compliqué, qu'il faut dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins, se dire, ok, je peux voir l'argent comme des carottes et je peux me dire, ok, comment je fais pour faire pousser des belles carottes et avoir des carottes en abondance ? Parce que concrètement, je peux avoir des carottes en abondance. Le deuxième point, c'est de comprendre que c'est intéressant de définir un lifestyle idéal, de définir un niveau de vie idéal et d'être très attentif à ça, d'être très attentif à la question du niveau de vie parce qu'encore une fois, on ne peut pas régler le problème de l'argent. C'est-à-dire que gagner énormément d'argent ne suffit pas pour régler le problème de l'argent parce que là aussi, c'est un constat, il y a des gens qui gagnent des millions par mois parfois et qui pourtant ont toujours des problèmes d'argent. Donc, le problème vient du fait d'augmenter sans arrêt son niveau de vie. Donc, si votre niveau de vie, vous définissez et que vous vous limitez à ce niveau de vie-là, à partir du moment où vous allez ouvrir le flux de l'argent, vous allez vous mettre dans l'abondance financière, vous allez pouvoir arriver justement à régler ce problème de l'argent parce que quand votre niveau de vie, c'est 5 000 euros par mois et que vous réussissez à économiser 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de ce lifestyle idéal, de ce niveau de vie idéal, là, vous pouvez réellement régler le problème de l'argent, donc vous réussissez à l'économiser, que vous créez des revenus passifs par rapport à ça. Mais une fois que vous avez 50 ans d'avance sur votre lifestyle idéal, ben voilà, le problème de l'argent, il est réglé. Après, évidemment, ça ne vous empêche pas petit à petit de l'augmenter. Il faut comprendre que c'est important de définir un certain lifestyle, un certain niveau de vie et de faire très attention à ce niveau de vie parce que c'est ça qui est la clé. Encore une fois, si aujourd'hui, vous gagnez 1 500 euros par mois et que demain, vous gagnez 3 000 euros par mois en faisant des dépenses qui sont complètement inutiles, ben c'est là où on tombe dans le fait que gagner plus ne sert pas à grand-chose. Troisième point, justement, c'est dès maintenant, même si vous gagnez 1 200 euros par mois, de commencer à couper les dépenses inutiles et de rediriger votre argent. Si votre priorité, c'est de gagner plus d'argent, à ce moment-là, l'idée, c'est de se dire « Ok, comment je peux faire des investissements ? Comment je peux dépenser mon argent de façon intelligente pour qu'ensuite, j'ai potentiellement, parce qu'on ne sait jamais sur les retours sur investissement, enfin pour l'investissement, on ne sait jamais sur ces retours pour investissement, mais comment je fais pour potentiellement dépenser des choses qui vont me permettre d'avoir un retour sur investissement ? » C'est-à-dire comment je vais pouvoir investir mon argent dans les choses qui ensuite vont me permettre d'en récolter plus. Donc en général, ce qui se passe, c'est quand on démarre, le plus intéressant, c'est d'investir sur soi parce que quand j'investis sur moi, il y a deux choses qui se passent. Je me forme, j'augmente ma valeur et donc j'augmente la valeur que je peux apporter pour les autres. Donc, je peux potentiellement générer plus d'argent et en même temps, se génère du temps. Parce que si vous coupez les dépenses, par exemple, dans des sorties, si vous coupez les dépenses dans des choses qui concrètement ne servent pas à grand-chose pour le fait de gagner plus d'argent, vous allez pouvoir gagner du temps et ce temps, vous allez aussi pouvoir le consacrer sur le fait de gagner plus d'argent. Et enfin, le quatrième point, c'est évidemment d'apprendre à générer plus. Si j'arrive à générer plus d'argent, à ce moment-là, je sors vraiment du lot. Parce qu'évidemment, pour la plupart des gens, ce qui pose vraiment problème, c'est évidemment de dépenser, et je n'aime pas le terme « dépenser moins », mais plutôt de dépenser plus intelligent, c'est-à-dire de me dire « Ok, que l'argent que j'ai, je le redirige vers les choses qui sont importantes pour moi plutôt que vers des choses qui ne me servent strictement à rien, juste pour oublier que je ne fais pas ce que je veux dans la vie. Mais j'apprends aussi à générer plus. Et c'est ça la compétence qui va tout changer. J'apprends à générer plus d'argent. Je comprends comment je peux faire pour moi-même augmenter ma valeur et générer plus d'argent. À partir du moment où j'arrive à générer plus d'argent, je sors du lot et je peux me mettre en route vers mon lifestyle idéal et vers le fait de tout simplement régler le problème de l'argent, de sortir cette idée de l'argent de ma tête. Pour ceux justement qui sont intéressés par ça, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation « Revenu complémentaire ». Donc, l'idée de cette formation, c'est vraiment le premier pas, le premier pas pour générer un revenu complémentaire, c'est-à-dire générer 1 000 à 2 000 euros par mois supplémentaire dans une optique d'un an. Et pour aussi comprendre, voir qu'il y a des possibilités très claires, accessibles à tout le monde de générer plus d'argent et qu'on n'est pas bloqué sur un travail qu'on ne veut pas forcément et sur un revenu qui ne nous convient pas forcément. Donc, cette formation, encore une fois, je le répète, elle s'adresse vraiment aux gens qui ont déjà un revenu, qui ont déjà un travail, qui ont déjà un emploi du temps bien chargé, qui veulent générer plus, qui ne cherchent pas des dizaines de solutions encore pour générer plus, mais qui se disent « Ok, j'ai besoin qu'on me donne quelque chose pour pouvoir, quelque chose, des étapes à suivre pour pouvoir être capable de générer cet argent supplémentaire ». Donc, c'est exactement ça que je vous donne dans cette formation, une formation extrêmement guidée étape par étape où je vous donne clé en main le système pour pouvoir générer un revenu complémentaire. Donc, on verra vraiment un système extrêmement minimaliste, un business model à suivre à la lettre pour générer ce revenu complémentaire. On verra les meilleures stratégies pour augmenter votre revenu. On verra comment s'organiser, comment libérer du temps, comment organiser sa semaine quand on a un emploi du temps déjà bien chargé et on verra toutes les questions de tenir sur la durée, toutes les questions de motivation pour vraiment ne pas se perdre et réussir à atteindre cet objectif. Encore une fois, générer 1 000 à 2 000 euros par mois de revenus en plus de ce que vous avez actuellement. Cette formation, elle est accessible jusque ce soir à son prix de lancement, donc avec 140 euros de réduction. Vous avez toutes les informations dans le premier lien, dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action. Chaque jour compte. Je vous dis à demain.